... Je m'appelle Cécile, j'ai 21 ans. Je viens d'Alsace et je suis rentrée dans la marine en 2016. ... Mon métier, c'est navigateur timonier. Ça fait un an que je suis sur la FLF Guiprat. Après mon bac, j'ai fait un an de prépa aux grandes écoles. Et après, j'ai pu faire également une préparation militaire marine qui m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux et de comprendre un petit peu le fonctionnement de la marine. Et donc, dans la foulée, j'ai posé mon dossier pour l'école de Messe-France. C'est en train de faire les briefings déjà avant, déjà arrière, donc c'est pour ça que c'est pas à Paris. Je suis le premier adjoint du chef de car, donc de la personne qui s'occupe de la navigation, donc de la conduite du bâtiment. L'échelle de pilote d'abri, disposer l'échelle de pilote bas-bord, un mètre dessus de l'eau. C'est une spécialité qui est strictement embarquée. Il y a très peu de postes à terre. Est-ce que tu peux me donner la zimut du premier point d'ordre que j'ai ? Il faut savoir que quand on est embarqué, on est vraiment de quart tout le temps. Top 29 ! C'est-à-dire qu'on sera toujours en passerelle parce que forcément, le bateau doit naviguer H24. Ok, ça marche. Et donc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un en passerelle pour veiller, pour tenir la route et pour informer le commandant d'éventuelles anomalies. Ce que je cherche vraiment, en fait, dans la marine, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment cet esprit de solidarité. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a une petite baisse de morale, on est obligé de se soutenir. C'est tout à fait cohérent avec les courants de la saison. C'est super sympa de se retrouver entre différentes spécialités, entre différents âges également, parce que ça joue pas mal. Le briefing météorologique. Voilà, c'est super. Moi, j'aime vraiment bien cet esprit. Concernant les impacts, ils seront faibles. Nous aurons un vent nord-est 5 à 10 nœuds. Sous-titrage Société Radio-Canada